Dans la trilogie sur United Launch Alliance, j'ai déjà eu l'occasion de parler des premiers missiles balistiques intercontinentaux, les missiles Atlas, qui donneront d'ailleurs naissance au lanceur Atlas actuel. Mais dans cette même période, et en cas d'échec du programme, il n'y a pas que les missiles Atlas qui sont développés aux Etats-Unis. Aujourd'hui, on va donc parler du programme parallèle à Atlas et qui en vendra, lui aussi, une famille de lanceurs spatiaux emblématiques, à savoir les missiles Titan. Musique 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 Comme pour les lanceurs Atlas et Delta, nous allons remonter ainsi loin dans le temps, et plus précisément en 1955, date à laquelle le développement d'un nouveau missile balistique intercontinental débute. Musique L'objectif principal de ce nouveau programme est de créer un second missile intercontinental, capable d'emporter une bombe nucléaire et ayant un rayon d'action de 10 200 km. Musique 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 que Titan soit reconnu en 1956 comme programme de premier plan, l'été 1957 verra sa production baisser de 7 unités par mois à 2, soit seulement assez pour continuer le développement. Assez ironiquement, c'est la mise en service du satellite russe Sputnik, premier satellite à orbiter la Terre, qui sauvera le lanceur Titan en créant un sentiment d'urgence dans son développement et qui permettra, à travers Titan 2 VLV, pour Gemini Launch Vehicle, mais pas que, de devenir l'un des piliers du programme spatial américain. Finalement, le dernier vol de Titan 1 aura lieu le 5 mars 1965 et sera, lui aussi, un succès, refermant en beauté la carrière d'une première génération d'un missile d'avant-garde, laissant sa descendance, Titan 2, qui a déjà volé plusieurs fois prendre la relève. Mais ça, c'est une autre histoire et je vous donne rendez-vous la semaine profane pour la suite de l'histoire des lanceurs Titan. D'ici là, j'espère que cet épisode vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre dose d'espace.